Musique Hello, aujourd'hui on parle de photos et on va parler de la photographe Annie Lebovich Donc si vous ne connaissez pas Annie Lebovich, c'est une photographe de mode américaine Elle est née en 1949 et elle est vraiment très spécialisée dans les portraits de célébrités On va voir ensemble ses photographies les plus récentes et comment elle a débuté Donc son skil est plutôt caractérisé par la mise en valeur des personnes qu'elle photographie Donc un skil très glamour comme les vedettes de cinéma, des célébrités, du monde de la musique ou encore de la politique Donc on peut vraiment bien reconnaître son skil à travers de chacune de ses photos Car son esthétique est très mis en avant par rapport à la vie du personnage Elle relie toujours leur vie personnelle à la photo qu'elle crée et également à leur vie publique Annie est également reconnue grâce à son talent photographique Elle a travaillé pour le magazine Rolling Stone de 1970 à 1983 Donc à partir de ses 23 ans, elle a commencé à les accompagner lors de leur tournée Pour prendre les photos des backstage et des différents concerts C'était à partir de 1975 qu'elle a commencé à les suivre en tournée Et par la suite, elle a continué ses études à San Francisco Art Institute à partir de 1976 Elle est également célèbre car elle a photographié John Lennon et sa femme Yuko le 8 décembre 1980 A leur appartement, la séance était prévue pour être publiée dans le magazine des Rolling Stones Et c'est la dernière photographe qui a photographié John Lennon avant son assassinat Car ce dernier décède en fin de journée Puis en 1983, elle devient la photographe officielle du magazine Vanity Fair Puis en 1991, elle l'expose à la National Portrait Gallery qui se déroule à Washington Elle a notamment fait une série photographique qui était assez reconnue en 1998 pour le vague américain Avec différents modèles comme Natalia Vaudenovac, ce prénom Alice in Wonderland Donc c'est un univers très esthétique, donc inspiré de Alice au Pays des Merveilles Je me rappelle, vu que je suis quand même fan de tous les magazines de mode J'avais vu cette série qui était assez reconnue Dès qu'on la voit, elle est assez parlante On peut directement se référencer et voir à travers les photos le style très Lebovich de Annie Donc toujours avec une lumière assez douce, des contrastes assez prononcés Et la mise en valeur des modèles, donc un petit peu une douceur esthétique Cette série a été shootée pour le mois de décembre avec également différents créateurs comme Tom Ford Et également Nicolas Gestier, Carla Garfield et John Galliano En 2015, elle a également réalisé des photographies pour le cadré Pirelli de 2016 Avec notamment Serena Williams, Yoko Chan, Natalia Vaudenova et d'autres célébrités Comme Tavi Gavinson, qui est une des plus jeunes blogueuses je crois Elle avait commencé son blog à 12 ans Donc si vous ne connaissez pas, c'est The Rookie Mag, je crois le nom Depuis, elle est devenue vraiment une personne assez influente dans le monde de la mode Je me rappelle, cette ado avec la coupe un peu grise J'avais fait plein de recherches, j'avais même acheté son livre je crois Je l'avais quelque part, mais il doit être le moment dans le garage Mais je pense que vous connaissez si vous êtes en queue à l'affût des tendances Et tout ce qui est de la mode Pour faire un petit topo de sa vie privée, elle a une petite relation Enfin une petite relation Elle a une relation avec l'écrivaine Suzanne Sintag de 1980 à 2004 Donc c'est assez rapide comme topo Je n'allais pas faire l'éloge de toutes les photos non plus Et là on va passer à son style photographique Donc comme je vous ai dit, elle met souvent les célébrités ou les personnes qu'elle photographie Avec un petit peu un aspect de leur vie personnelle Et toujours avec une lumière tamisée, très stylisée et assez glamour Donc vraiment on voit toujours un petit peu son esthétique personnelle Qui est bien son style à elle à travers ses photos Donc on peut dire qu'Annie Lebovitch est une portraitiste de Coman Donc elle réalise de nombreux clichés pour différents magazines Comme pour Vanity Fair Le célèbre Vogue et le magazine Relic Stones Avec lesquels elle a commencé à travailler Qui a défini sa carrière Mais elle a également shoté pour des marques comme Lolliton ou Lavalza Donc évidemment ces photos sont très travaillées du bout jusqu'à la fin de la séance Pendant le début du processus jusqu'à la post-production Vous ne connaissez pas ce que c'est la post-production C'est en fait le travail après la séance photo Quand on retouche les photos, qu'on règle le cadrage Les différentes lumières Elle est aussi accompagnée de différents personnels Comme des stylistes, des éclairagistes Et également des maquilleurs Qui embellissent vraiment la mise en décor, la mise en scène Donc c'est vraiment un travail d'équipe Donc Annie n'est pas toute seule pour faire différentes photos pour les magazines Donc c'est vraiment un gros travail d'équipe qu'il y a derrière Et également on ne peut pas réaliser de si beau cliché Sans le travail des stylistes, des éclairagistes Donc la lumière c'est vraiment un outil phare Donc surtout lorsqu'on shoot en studio photo On peut voir que ces cadrages sont assez simples Mais que l'esthétique de ces photos sont un petit peu inspirées du théâtre Donc on peut voir un petit peu comme si c'était pas une oeuvre d'art Mais comme si on regardait un tableau qui venait d'un musée Enfin je sais pas comment expliquer, vous voyez ce que je veux dire à peu près Qu'on voit une de ces photos, on voit vraiment que c'est ce qu'il a elle Mais comparé à un autre photographe Si on met deux photos côte à côte, c'est complètement différent Chacun a sa manière, enfin son expression Donc sa mise en scène est très théâtrale Comme par exemple au niveau des positions des corps Au niveau des poses que tu lis pour les différentes photos Ça se rapproche vachement du style baroque Même que Jordan Tribborn, l'historien, associe son travail de photographe Aux Jeux Olympiques d'Atlanta de 1996 Car son style est très cinéaste L'esthétique ressemble beaucoup à celle de Leni Riffenstile Je sais pas si je l'ai bien prononcé Donc on peut voir la comparaison Car les deux artistes ont vraiment les mêmes idées, les mêmes positions Comme par exemple l'éclairage qui est très contrasté Comme je vous l'ai dit précédemment Et comme je vous l'ai dit également Son esthétique est très très glamour Donc qu'on peut retrouver notamment avec ce cliché très connu de demi-mour Pour le magazine Vanity Fair en 1991 Où elle posait nue enceinte Et ça a fait vraiment scandale à l'époque C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau aujourd'hui On va dire que de nombreuses célébrités posent nue Lorsqu'elles sont enceintes pour faire une couverture d'un magazine Ou simplement pour faire des photos pour elle Et là c'était vraiment un scandale Vu que c'était vraiment quelque chose d'assez inédit pour l'époque Après elle a également fait une série un petit peu plus intimiste Sur sa vie personnelle Comme les clichés pris à Sarah Gévo au 1990 Qui se rapproche plus d'un ski photo journalistique Donc plus dans sa vie privée Et les photos sont un petit peu d'un autre ski Mais on peut toujours trouver sa patte Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez appris un petit peu plus sur Annie Lebovic Donc je trouve que c'est une photographe assez connue Moi je l'ai connue grâce au reportage que j'ai vu sur internet Et également je crois Elle apparaissait dans un épisode de American Next Top Model Elle était venue faire la science photo Et vu que j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de clichés Donc pour Vogue et Vanity Fair Je me suis un petit peu intéressée à ce qu'elle avait fait Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus Comme ça ça pouvait vous apprendre quelque chose de nouveau En espérant que ça vous a plu Et pour terminer Je voulais vous citer une petite citation du magazine Télérama A propos du travail photographique de Annie Qui dit que la photographe a l'habilité de sortir de ses boîtiers Une image très choquante sensuelle Faussement choquante Quasi religieuse Et presque purité neutre Passant jamais à la juste mesure Elle s'inspire des codes anciens Le flou du pictorialisme Les débuts de la photographie Donc assez avec les photos noirs et blancs Et les contre-plongées Qui sont très constructives Donc j'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très bientôt sur ma chaîne Pour de nouvelles vidéos Sur la mode et la photo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz